Vous savez... Alors bienvenue, bienvenue tout le monde, donc c'est le deuxième quart d'heure insolute de cette année. Comme pour la dernière fois, et puis j'espère la prochaine, j'ai été assisté pour la préparation par l'équipe La Marmite. Donc, ils sont des étudiants de l'IUT de Chambéry, en formation des métiers de multimédia et de l'Internet. Donc, ils se sont occupés de la conception de l'affiche et ils sont en ce moment en train de faire la captation, ce qui va me permettre après de faire la vidéo, de la montée. Donc, merci à eux pour leur travail et leur réactivité. Là, c'était un peu tendu cette semaine pour faire ça dans les temps et ils ont fait ça vraiment rapidement et bien. Donc, merci. L'affiche, donc ici, c'est une version un petit peu ajustée, mais essentiellement, je pense que ce qu'on tape à l'œil là, c'est le dessin. Donc, c'est encore de nouveau Clément Favre qui a fait la métier de faire ce dessin exprès pour cette affiche. Je suis toujours abasourdi par son travail et vraiment, je la trouve vraiment très belle. Bon, je vous donne la consigne. Je l'ai dit que je ne la donnerai pas, mais je vais la donner. La consigne, c'est que je lui ai demandé de faire un petit blondinet entouré d'ordinateurs. Ça va être le thème, en fait. Le thème du quart d'heure, ça va être un petit blondinet entouré d'ordis. Donc, voilà, il a fait ça et c'est encore merci à lui s'il nous réveille. Alors, le titre, c'est Homo numericus. Alors que je vous dise quand même comment a été choisi ce thème, finalement, ce n'est pas tellement moi qui l'ai choisi. Le département MMI, donc métier des multimédia et de l'Internet de l'IUT de Chambéry, font tous les ans une sorte de happening avec leurs étudiants. Ils leur proposent un thème tous les ans et les différentes équipes et différents étudiants feront des projets liés à ça. Donc, à la fin, il y a une expérience. Cette année, le thème, c'est Homo numericus. Et comme j'interviens dans le cadre, dans un cadre qui a un rapport avec ces étudiants-là, on m'a demandé, tiens, est-ce que ça t'évoque quelque chose, Homo numericus ? Est-ce que tu pourrais en parler dans ton cœur de rein solide ? Au début, je dis, bon, non, ça ne me dit rien du tout. Enfin, Homo numericus, bon. Puis en fait, en réfléchissant, si, carrément, quoi. Mais vraiment. Donc, voilà, eux, ils ne savent pas, je pense, ce que je vais faire. Personne ne sait, il n'y a que moi pour l'instant. Mais, donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est, voilà, c'est ce que m'évoque Homo numericus. Et ce cadre, il va être assez spécial. Le cadre insolite, il n'est devenu plus trop insolite, j'ai l'impression, au fil du temps. Parce que, finalement, ils se ressentent pas mal les uns les autres. C'est toujours un peu le même format et tout ça. Celui-là, j'ai envie de faire quelque chose de différent et de plus personnel. Donc, voilà. Si ça vous gaffe, la prochaine fois, c'est le voyage dans le temps. Ça va être, un peu comme d'habitude, en mieux et ça va être super. Donc, aujourd'hui, Homo numericus, je vais vous parler essentiellement du rapport que j'ai avec l'informatique. Comment est-ce que j'ai rencontré l'informatique et ce que ça veut dire pour moi, aujourd'hui, l'informatique. En quoi ça consiste aujourd'hui ? En quoi je pense quand je pense informatique dans mon travail, dans mes loisirs aussi un petit peu ? Vous allez voir que les deux sont assez entremêlés, en fait. Et ça va ça nous projeter dans une époque. Alors, ça fait très le gars qui parle de lui. Je suis désolé, ça va être un peu le cas. Mais c'est pas pour parler de moi, c'est pour parler de l'informatique à l'âge où j'avais quand je l'ai découvert. Je suis né en 1971 et j'ai découvert l'informatique à l'âge de 13-14 ans. C'est bon, la vague de stupéfaction est passée. Et je reprends. Je suis né en 1971 et j'ai découvert l'informatique dans les années 1980, on va dire 83-84, quelque chose comme ça. J'avais 13 ans. Donc, ça va commencer par les années 80. J'ai essayé de chercher trois images qui évoquaient pour moi les années 80. Pas en cherchant années 80 sur Internet, mais vraiment en me souvenant de ce que ça évoque. Alors, je n'ai pas tout mis parce que j'ai une certaine pudeur. Mais voilà, c'est quand même ça pour moi. Vraiment. C'est ça. Aussi. Et c'est ça. Et de fait, c'est vrai, quand on cherche les années 80 sur Internet, le mix-loup, ça revient assez vite. Bon. Les années 80, je vais essayer de vous dresser un peu, de vous parler de l'époque. Pour les plus jeunes d'entre vous ici, la plupart d'entre vous n'étiez pas nés à cette époque-là. Vos parents ont probablement à peu près mon âge, je pense. Donc, c'est plus l'adolescence de vos parents, on va dire. Et je vais vous parler des ordinateurs à cette époque-là. Les années 80, c'est l'apparition des ordinateurs familiaux. C'est-à-dire, c'est l'époque où commencent à apparaître chez les gens des ordinateurs. Les ordinateurs, il y en avait bien avant, à la NASA, dans les laboratoires de recherche et tout ça, il y en a plein. Mais ça commence à arriver chez les gens. Je vois que vous commencez à avoir les yeux qui pétignent, oui, je me sais bien. Et ce que je vais vous montrer ici, il y a pas mal d'images qui viennent de ce site qui s'appelle Ordinosaure. Ordinosaure, c'est un site qui recense les machines antiques, les ordinateurs de ces années-là, les premiers, etc. Il y en a vraiment beaucoup et j'ai besoin d'illustrations et de données techniques parfois. Donc, je suis allé chercher la tente. Il y a beaucoup de la thèse aussi. Je pense que c'est un partenariat qui fait ça sur son temps-là. C'est un peu bravo, mais si il y a eu aussi, si jamais il n'est pas le temps. Et alors, dans les années 80, début des années 82, pour moi, la rencontre avec l'informatique, ça a été ça. C'est un ordinateur, il s'appelle un Thomson PO7. Thomson, c'est une boîte française qui commercialise, donc à l'époque, cet ordinateur qui se veut explicitement grand public. Et plus que ça, en fait, c'est l'époque où les pouvoirs publics se rendent compte que l'ordinateur, ça va être quelque chose qui va probablement être important pour tout le monde. et qu'il faut mettre des ordis dans les écoles. Et il faut que les gens dans les écoles, les élèves, soient soumis à des ordinateurs. Pour quoi faire, je vais vous dire, après, c'est encore très flou à l'époque. Même les profs, eux-mêmes, en fait, on leur met des ordis dans la main, ça, et on leur fait faire de l'informatique à nos étudiants, avec les profs, avec les yeux comme ça, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, l'informatique. Ça, c'est un problème assez récurrent, j'en parlerai tout à l'heure dans un autre contexte, et voilà, ils demandent à cette époque de faire faire des choses aux étudiants pour lesquels ils n'ont pas besoin. Bref. PO7, il y a une histoire un petit peu, disons, de rater du gros dessus là-dedans. Il décroche le contrat, en fait, avec l'éducation nationale. Ce n'est pas forcément la meilleure machine de l'époque, mais elle est française, et c'est elle qui, effectivement, va équiper massivement les placards des établissements d'enseignement secondaire. Alors, moi j'ai quand même, à cette époque-là, pendant les vacances, et c'est là où je raconte un tout petit peu de ma vie, à cette époque-là, pendant les vacances scolaires, mes parents travaillaient, ils ne pouvaient pas prendre des vacances à ce moment-là, donc pour m'occuper, ils m'inscrivaient à des trucs. Je n'étais pas très mûr à cette époque-là, je dois vous dire, je suis devenu mûr plutôt quand j'avais 25 ans que quand j'avais 13, mais voilà, donc à l'âge de 13 ans, mes parents, en fait, m'inscrivaient à des trucs, ils me demandaient un peu, mais je suivais un peu le mouvement, et une des activités à laquelle ils m'avaient inscrite, une des vacances, c'était une sorte de club d'informatique, où, pendant une semaine, dans une salle, avec d'autres gens, des adultes, plutôt des adultes, d'ailleurs, quelques enfants, mais surtout des adultes, et on était là-dessus, et on avait un gars, un passionné d'informatique, qui nous apprenait à programmer en basique, avec ça. Je n'avais jamais vu de l'informatique avant, voilà, je me retrouvais là-dedans, à écrire des programmes, à apprendre à écrire des programmes, et ça a été la révélation. Je suis sorti de là, mais vraiment, c'était magique, écrire des lignes de code qui font des choses, on demande à un ordinateur de faire des trucs d'une manière cohérente, rigoureuse, etc., et après, si on se débrouille bien, il le fait, vraiment, vraiment, ça m'a marqué, au point que, alors là, c'est le côté un peu geek, n'appelez pas les médecins tout de suite pour ce que j'allais vous dire, mais je n'avais pas d'ordi à la maison, bien sûr, donc je voulais quand même finir, enfin, continuer à faire de l'informatique, et je me retrouvais à prendre des petits carnets et à écrire des programmes, que je n'avais aucun moyen de faire tourner, mais voilà, j'écrivais des programmes qui déterminaient les nombres premiers, qui déterminaient le produit de quatre nombres, enfin, qui faisaient des trucs certainement débiles, je n'ai pas le souvenir de tout, mais c'était même pas, le but, c'était pas tellement de faire des choses mathématiques, c'était de coder, en fait, voilà, de faire des codes, j'avais l'impression d'avoir la passion de ça. Du coup, mes parents, s'ils me regardent aussi, merci, ont fait quelque chose de vraiment fort pour moi, ils m'ont acheté un ordinateur, ce qui, à l'époque, était quand même une dépense conséquente, et je me suis retrouvé à voir ça, c'est un autre ordinateur qui s'appelle Laurie Catteno, c'est celui qui est là-haut, et honnêtement, quand je vois cette image, j'ai un petit frisson, voilà, c'est, je me retrouve des moments, c'est ma petite Madeleine de l'époque, bon, c'est un autre ordinateur qui s'appelle Laurie Catteno, c'est celui qui est là-haut, donc ça, c'est un Auricatmos, et effectivement, donc, je vous dirais un petit peu ce qu'on peut faire avec ça, mais c'est un ordinateur qui était livré comme ça, alors qu'il n'était pas livré avec cet accessoire-là, donc ça, c'est un lecteur de cassette, ça, c'est le guide, l'ordinateur, puis des câbles, ça, c'est un câble péritel, en fait, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de moniteur pour les ordinateurs familiaux, on allait sur la télé, la télé du salon, quoi, et on allait mettre son truc, donc ça allait faire de l'ordi pendant que personne n'avait envie de regarder la télé, donc ça monnais quand même un meuble important de la famille, qui était la télé, mais voilà, donc on branchait ça sur la télé, et puis, ben voilà, j'ai fait quelques années de l'informatique avec ça dans mon coin, tout seul, et je me suis éclaté, j'en dirais. Pour les gens qui sont de la même époque, il y a ça, quelques concurrents, on s'est dit que ce serait trop, je ne sais pas si ça parle à des gens, mais voilà, il y en a pas mal, des ordinateurs, j'en retrouverai quelques-uns tout à l'heure, mais voilà, ça, c'est des ordinateurs, les trois que je vous ai montrés, des ordinateurs de salon, que des gens moyennement fortunés pouvaient, à la limite, penser à acquérir. Pour donner un ordre de grandeur, ça représentait, on va dire, 600, 700 euros d'aujourd'hui, un ordinateur comme ça, c'est le prix d'une Playstation à part. Alors, pour ce qui est des capacités de ces objets, quand même, là, c'est l'aspect, on va se moquer du passé, ce qui est débile, hein, donc voilà. Donc, je vais présenter quelques chiffres, pour les trois ordis que j'ai présentés là. Ce qu'on appelle la ROM, c'est le Read Only Memory, c'est la mémoire morte, c'est en fait les informations qui sont câblées dans l'ordinateur, auxquelles on ne peut rien changer, quand on a eu l'ordinateur, il va lire là-dedans, ce qu'il lui faut pour fonctionner, pour que l'utilisateur puisse faire, faire des choses, et voilà, les ROM typiques, c'est 8, 16 kilo octets. C'est la taille d'un mail en texte, aujourd'hui, en gros. Pour la RAM, la mémoire vive, cette fois-ci, là où l'utilisateur peut écrire des choses, là où il écrit des programmes, là où vous mettez des programmes commerciaux, si vous en avez, la taille, c'était plutôt 8, 16 kilo octets, et si vraiment vous aviez une version boostée, vous montiez à 48 kilo octets. Et moi, si ce n'était pas le cas, j'avais la version 16 kilo octets. Donc voilà, on disposait de 16 kilo octets pour mettre des programmes, faire des... écrire des choses. Pour ce qui est du stockage, vous avez vu les images, ça se fait tous avec des cassettes. Donc le stockage assez performant à l'époque, c'est quand même les bandes magnétiques. Vous avez tous vu, c'était l'extrait Colombo, que je ne vais pas vous montrer du coup, parce que dans Colombo, on le voit, mais dans les films des années 70, où vous avez des ordis qu'on vous montre, vous avez toujours des grosses bandes magnétiques, là, qui tombent dans un sens, dans l'autre, et tout ça, voilà, un ordinateur, c'est des bandes magnétiques avec un truc qui les lit. Ben oui, les bandes magnétiques, c'est effectivement un moyen assez performant de stocker de l'information. Et il se trouve que tout le monde, à l'époque, dans les années 80, avait chez lui des lecteurs de bandes magnétiques, ce qui est les cassettes audio. Donc on pouvait, sur des cassettes audio, mettre des programmes informatiques, et ça se passait de la façon suivante. Une fois que vous vouliez charger un programme dans votre ordinateur, vous lui disiez, avec une commande, écoute ce que te dit le lecteur, le lecteur qui est branché sur l'ordinateur, vous mettiez le lecteur de cassette, il y avait un son ignoble, pendant 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, sur la longueur du programme, vous espériez qu'il n'y avait pas eu d'erreur de lecture, et vous avez le programme chargé dans l'ordinateur, et si vous vouliez faire l'inverse, vous faisiez enregistrer, et l'ordinateur envoyait sur votre cassette, effectivement, le programme. Il y avait aussi des cartouches et des disquettes qui commençaient à apparaître, mais des disquettes, au milieu des années 80, c'était quand même quelque chose qui était, pour les plus fortunés, ce n'était pas encore vraiment pleinement proliféré. Et pour ce qui est des fréquences, donc la fréquence à laquelle le microprocesseur tourne, ça ne vous dit pas de rien, mais je vais vous donner après l'échelle des ordis modernes, c'était de l'ordre de 1 MHz. Aujourd'hui, je vais aller voir les Ladoff sur l'ordi qu'est ici, la portable moderne, donc la ROM, c'est plutôt de l'ordre de quelques gigaoctets, c'est-à-dire 1 million de fois ça, et pour la fréquence, c'est plutôt de l'ordre de 3 GHz, donc à peu près 3 000 fois plus que ça. Donc ça tourne 3 000 fois plus de bits biologiques que Calibon. Donc ça semble être des objets, voilà, pas très performants, mais bon, c'est comme quand on se place dans l'histoire, en regardant le passé, c'est facile, mais à l'époque, on n'avait pas ça pour comparer. Déjà, d'avoir ces machines-là, on pouvait faire déjà énormément de choses, mais justement, vous faites quoi ? Un ordinateur familial, pour quoi faire ? Il faut bien se rendre compte que vous mettez vraiment, à l'époque, déjà, par Internet, du tout, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le Wi-Fi, il n'y avait pas de moyens de se connecter là, il n'y avait pas de téléphone portable non plus, enfin, les contacts, c'était des gens qui, éventuellement, s'appelaient avec un vrai téléphone câblé à la maison, mais se voyaient. Les ordinateurs, quand on les achetait, il n'y avait pas de logiciel installé dessus, c'était, vous allumiez l'ordinateur, on le branchait, ça s'allumait tout seul, et il y avait une petite commande avec un curseur qui vous demandait, et maintenant, on fait quoi ? Enfin, plutôt, il y avait un curseur qui clignotait, ça veut dire dans son langage, « Ok, je suis allumé, qu'est-ce que je fais ? » avec pas de programme d'installer dedans. Si vous vouliez installer un programme, il fallait mettre votre cassette dans lequel il y avait un programme, la cassette, le programme que vous aviez, imaginons, je vais prendre un programme de jeu, par exemple, c'est pas la seule chose qu'on pouvait faire, mais ça pouvait être une des choses, cette cassette de jeu, comment est-ce que vous l'aviez eue ? Vous l'aviez ou bien achetée dans un magasin, c'était quelques centaines de francs le jeu, comme aujourd'hui, des gens, des adolescents, n'avaient pas forcément les moyens, ou les parents ne voulaient pas forcément acheter des jeux, donc comment on faisait ? On piratait. Piratage, c'est pas du tout comme aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était aller voir un pote physiquement et lui dire « Est-ce que tu as la cassette qui va pour l'horicatmos de tel jeu ? » S'il l'avait, il vous la prête, vous aviez besoin de deux lecteurs de cassettes, un qui lit, un qui enregistre, il fallait dupliquer physiquement la cassette et ensuite rendre la cassette à la personne. C'est du boulot, non mais du coup ça se méritait, après quand vous aviez le jeu, vous étiez contents. Après, moi je dis ça pour les caméras, moi j'achetais les jeux. C'est des amis qui m'ont raconté que ça pouvait se passer éventuellement comme ça. Alors les genres de programmes effectivement qu'on pouvait trouver pour ces ordinateurs, c'était des jeux, il n'y avait pas énormément, il y avait quand même un ordinateur qui à l'époque était fourni en jeu, que je n'ai pas présenté, c'est l'Apple. Donc les gens qui avaient la chance d'avoir un Apple, ils étaient quand même un peu plus chers déjà à l'époque que les autres, mais il y avait pour différentes raisons beaucoup plus de problèmes. Il y avait des jeux. Sur ces ordinateurs, il y avait des utilitaires aussi, les passionnés d'info qui se disaient, tiens je vais mettre tout mon agenda, mes numéros de téléphone et je vais faire mes comptes sur ordi. Ce qui n'était pas pratique, incroyable. Parce qu'il fallait un, charger un programme, l'écrire, aller charger les données sur une cassette, quand on avait besoin de faire ses comptes, aller charger la cassette pour mettre les données et tout ça. Mais c'était fun. Donc juste pour ça, il y a des gens qui disaient, c'est trop bien de faire ses comptes sur internet, pas sur internet, ses comptes sur ordinateur. Bon, ce n'était pas le cas, mais il y avait des logiciels qui disaient ça et c'était amusant en base de données. La musique, il y a des moyens de faire de la musique. Il y a un des ordinateurs de l'époque qui au début n'était pas fait pour ça, c'était l'Atari, l'Atari ST, qui était un ordinateur du même style, mais il se trouve qu'il y avait des capacités de son vraiment très bonnes. Et du coup, c'est un peu devenu la référence. Et beaucoup de musiciens se sont tournés vers ça et pendant pas mal d'années, la référence musicale, c'était l'Atari ST. Création graphique aussi, c'est des gens qui pouvaient faire de la conception assistée par ordinateur, du graphisme. Il n'était pas question à l'époque tellement de faire de la photo, la résolution, essentiellement les modes haute résolution de ces ordinateurs, ils avaient 200 pixels de haut. Donc bon, ce n'était pas vraiment pour faire de la photo, mais encore une fois, quand on n'a pas vu mieux, c'est déjà l'état. Et alors moi, ce que je faisais avec ça, ce n'était pas ça. C'était de la programmation, c'est-à-dire que ce qui me plaisait, encore une fois, vous l'avez compris, c'était de faire des programmes, éventuellement qui faisaient des jeux. Donc voilà, écrire un programme qui permet de jouer à un petit bonhomme qui se déplace et qui va manger des machins. Le langage, c'était le basique. J'en parlerai plus tard. Et alors un autre événement de cette époque-là qui a joué un rôle important pour moi, et là j'espère que c'est un truc que vous devez retenir en sortant. Il y a deux trucs, je pense, je voudrais que vous ayez retenu. C'est ça comme ressource. Qui connaît, c'est un magazine en fait, qui connaît le magazine ici Jeux et Stratégie ? Personne ? Jeux et Stratégie, c'est une émanation de Science et Vie. Le premier numéro est sorti en janvier 1980. C'était consacré, comme le nom l'indique, au jeu, et en particulier au jeu de stratégie. Et alors ce qu'on pouvait trouver là-dedans, ce que je vais vous donner maintenant, ça vient de ce site Abandonware Magazine. C'est un particulier qui met sur la disposition des gens des scans de magazines qui n'existent plus. Là, c'est des magazines liés à l'informatique, il y en a vraiment plein. Pour les fans d'infos, tout ce qui est micro, enfin tous les micro machins, tous les magazines de micro, ils sont là-dedans. C'est vraiment une mine. Je suis allé chercher là-dedans. C'est aussi un particulier qui fait ça sur son temps libre. Bravo à lui. Donc vous trouvez là-dedans, par exemple, des critiques de jeux de stratégie qui sortent, des jeux de plateau. C'est déjà pas mal la mode en ce moment, mais c'est pas une mode qui est récente. Déjà à l'époque, c'était le cas. Donc vous avez des présentations de jeux qui sortent. Vous aviez aussi des présentations de machines, donc des ordinateurs tout câblés que vous ne pouviez pas programmer vous-même, mais voilà, qui permettaient de jouer aux échecs, au bridge, au padgammon, aux dames, voilà, différents jeux comme ça. Vous aviez ça. Ça, c'est un encart plié en quatre, que vous pouviez déplier, qui était un jeu de plateau inédit, que la revue tous les mois, enfin tous les deux mois, c'était bimensuel, sortait, donc vous avez aussi là-bas des pions à découper. Là, un jeu de bateau, vous aviez un livret de règles, et vous pouviez effectivement, du coup, jouer à un jeu comme ça. Ici, c'est un World Home, un jeu de guerre. Vous avez deux équipes qui se combattent avec des règles bien précises. Alors ça, moi, j'adorais. Après, j'étais hyper frustré, parce que j'avais un petit frère qui était beaucoup plus petit que moi, il avait sept ans de moins que moi, et c'était juste impossible de jouer à ça avec lui. S'il m'écoute, il va m'en vouloir, mais en gros, il essaie de manger les pions plutôt avec la bouche, plutôt que, voilà. Je rigole, c'était pas exactement ça, mais bon, bref. Donc, il y en a eu pas mal de magazines. Ça a duré quasiment 10 ans, un peu plus de 40 euros, même, probablement 5 ans, donc voilà. Et je passe au celui d'octobre 1980, que moi, je n'ai pas lu directement, mais qui est assez représentatif de l'évolution de la revue. Cette revue, c'est assez vite une partie destinée aux ordinateurs en tant que support de jeu. Donc, il y avait des critiques de jeu qui existaient, mais aussi de programmation. C'est là que je veux en dire. Avant ça, alors quand même, à quoi ressemblait le genre de choses qu'on peut lire dans le sommaire ici ? Je vais zoomer un petit peu sur ce qui est ici, cette part de l'ordinateur. Donc là, c'est 1980. Donc, ça vous dit, les machines les plus puissantes disposent déjà de programmes de bagamones ou d'échecs, mais pour quelques milliers de francs, voilà, c'est ça que je veux dire, et pour quelques milliers de francs, vous pouvez vous même acquérir un ordinateur domestique, jeu de lettres ou de nombres, etc. Quelques milliers de francs. A l'époque, donc, ça fait environ 500, 600 euros. Donc, tout ça pour dire que c'était encore un objet qui n'était quand même pas à la portée de toutes les courses. Si on y pense, je dis ça, mais 600 euros, c'est encore le prix d'un ordi aujourd'hui, finalement. Je pense qu'il y a plus de gens aujourd'hui qu'en noms parce que les usages se sont multipliés, mais voilà. Mais ce qu'on trouvait, c'est vraiment là que je veux en venir, on trouvait donc des jeux, comment jouer avec sa calculatrice programmable ici dans un premier temps. Ce n'est pas encore tout à fait l'ordi. Mais voilà, il y avait un jeu aux 36 chandelles. Le jeu des 36 chandelles, c'est le suivant. Vous avez ici 36 chandelles et vous avez chaque joueur qui en prend un certain nombre, compris entre 1 et 6, je crois. Il choisit combien il en prend. Il y en a un qui commence par là, l'autre par là. Chacun prend un certain nombre de chandelles et celui qui prend la dernière chandelle a perdu. Donc voilà, il faut savoir, il faut arriver à être plus malin que l'autre. Et ça vous proposait ici des programmes que vous codiez sur des calculatrices programmables qui permettent de faire ça. Et donc, il y avait un code qui était fourni. Ça ressemble à ça. Je vais faire un zoom dessus. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que vous avez des commentaires. Ça vous explique la structure du programme. Il y a un organigramme aussi. Ça vous permet de vous dire que fait l'ordinateur, comment il le fait, pourquoi il le fait comme ça. Et puis après, pour les plus courageux qui avaient ces machines-là, voilà, il fallait taper ça. Ça, c'est du langage de programmation des TI de l'époque, VHP. C'est absolument incompréhensible si vous n'avez pas potassé à fond la doc. Mais voilà, il y avait des gens assez férus d'informatique pour effectivement aller taper ça dans leur machine pour jouer aux 36 chandelles, un jeu qui ne les intéressait probablement pas de toute façon, avec la machine. Donc la revue a évolué. En 1984, vous avez dit, c'était déjà beaucoup plus axé sur les micro et les ordinateurs. Et juste, pour vous montrer la diversité des machines, il y avait moins d'hégémonie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en gros, les ordinateurs, vous avez des PC, vous avez des Mac, puis vous avez des machines qui tournent sur Linux. Voilà, j'exagère, mais c'est ça. et peu importe le support sous-jacent de la machine, si ça tourne sur Linux, ça tourne sur Linux. Et c'est tout ce que vous avez à savoir pour faire marcher de la machine. A l'époque, ce n'était pas le cas et des machines, vous en aviez vraiment beaucoup. Donc ici, la revue proposait une certaine revue des ordis dispo à l'époque avec des critiques, des performances et tout. Juste, vous avez ZX81 qui est là-bas que j'ai présenté, mais il y en a plein d'autres. Le ZX Spectrum, c'est ce que j'ai présenté. Le MO5 qui est sur Thomson qui est le CDS. Le Ricatolos sur les petites larmes que j'ai montées tout à l'heure. Il y en a pas mal. Le Commodore ici et la Palette qui finissait le Céline. Donc ça faisait quand même une certaine diversité d'ordis et ce n'était pas forcément facile de se jouer. Les choses de ce symbole-là aujourd'hui ont pas mal changé. Ça présentait aussi tout un tas de logiciels de jeu. Donc là, je ne vais pas vous les montrer. Vous irez voir la revue si ça vous intéresse. C'est assez rigolo d'aller voir le genre de jeu, le genre de graphisme qui sont proposés sur des machines en 1984. Ça nous ramène à un autre... Et c'est vraiment ce numéro-là vraiment qui m'a changé ma vie en même temps que les ordis. Dans ce numéro-là, numéro d'octobre 1985, on proposait des programmes qui permettaient de jouer à deux jeux, Othello et Pente. C'est juste Pente. Pente, c'est un jeu de plateau qui se joue comme ça sur une grille avec des pastilles de deux couleurs. Ça se joue à deux. C'est un jeu de plateau. L'idée, c'est que c'est une sorte de puissance 4, sauf qu'il faut arriver à aligner 5 pions avant que l'autre ne vous bloque. Et il y a aussi un système de prise, c'est-à-dire que si deux de vos pions sont pris entre deux pions adverses, vos pièces sont capturées. Votre père est capturé. Et celui qui gagne, c'est le premier qui a ou bien aligné 5 pions ou bien capturé 5 pions de l'autre. Donc voilà, c'est aussi un jeu de stratégie. Et dans cette revue, est proposé un programme ici en basique avec un organe grave qui vous permet de jouer contre l'ordinateur. C'est plutôt un programme dans lequel l'ordinateur joue. Donc il vous propose de jouer, puis ensuite, il vous propose lui un coup, puis il vous demande de jouer, etc. Et vous pouvez gagner ou perdre contre l'ordinateur. Et le truc fabuleux, moi, ce qui m'a vraiment fait ce que j'ai adoré, c'est ça, l'organigramme. Après, le programme lui-même, je vais évidemment rentrer dans mon ordi, ça ne marchait pas parce que le basique, ce n'est pas le basique, c'est qu'il y en a autant que de machines, donc il faut aller comprendre vraiment comment c'est implémenté. Les commandes ne sont pas exactement les mêmes, donc il faut les modifier un petit peu, mais peu importe, ça ne finit pas à marcher. Et puis surtout, comment est-ce qu'on programme sur un jeu comme ça ? Comment est-ce qu'on apprend à un ordinateur à jouer à PNT ? Donc là, il nous explique bien, je ne vous fais pas le détail, mais on affecte à chaque case une valeur et on change la valeur de chaque case suivant le coût de la personne. Si une personne met un pion de sa couleur, ça affecte son entourage d'une manière que la personne qui a programmé le jeu à estimer pertinente, vous, si vous n'êtes pas d'accord, vous changez ces règles-là et vous apprenez autrement à jouer à l'ordinateur. Et donc, ça, ça m'a donné, moi, un petit peu le cadre de, ah oui, c'est comme ça que ça marche en mardi. Il faut d'abord nous penser comment est-ce qu'on ferait la chose, arriver à formaliser ça, voilà, si j'étais une machine, je ferais ça. Et puis après, finalement, on apprend à la machine à le faire, on l'écrit de manière rigoureuse, etc., et la machine le fait. Donc voilà, à quoi ça ressemble à un listing en basique. Il y avait des numéros de ligne à l'époque. Alors, pour ceux qui ont programmé en basique, c'est un peu pénible parce que quand vous avez programmé ça et que vous voulez rajouter une ligne entre deux autres, il faut avoir prévu le coup. C'est-à-dire que si vous avez une ligne 10 qui fait quelque chose, une ligne 11 qui fait autre chose, et puis que vous avez besoin d'une ligne entre les deux pour faire encore autre chose, vous êtes normes. Il faut renommer la 11 et tout, mais si quelque part, il y avait un goto 11, il faut l'appeler goto 12, c'est juste pas possible. Donc, le truc malin qu'on apprenait, c'était à faire de 10 en 10. Puis comme ça, ça laissait entre un peu de place. Si vous vouliez vraiment de la marge, vous faisiez entre 20 et 20, etc. Et donc, ça ressemblait à ça. Ça reste finalement assez visible si vous avez fait de l'informatique. C'est des langages qui sont censés être visibles. Le basique, c'est un langage d'apprentissage. Et alors, toutes ces lignes-là, donc je viens de dire, il faut les taper à la main, évidemment. Il faut rentrer ça dans son ordre et puis après, les trouver sur caisse. Alors, ça, les taper à la main, ça va encore. Je vais vous montrer le degré ultime de la guiterie. Là, on peut en arriver. Là, je vais vous présenter des programmes. C'est le dernier que je vais présenter d'une autre revue qui s'appelle TIFT dans laquelle on pouvait trouver des programmes qui permettaient de faire des choses un peu plus graphiques. Donc ça, ça permettait de jouer un jeu qui s'appelait Kong sur l'Horic Atmos. Donc, un petit jeu de plateau avec un bonhomme qui va délivrer la princesse. Vous avez tous joué un équivalent de ça. Et puis, il y a un code qui était un code en basique ici. Bon, ça, c'est très bien. C'est du jeu. Mais il y avait mieux que ça. C'est un langage qui est un petit peu lent. C'est un langage qui est interprété. Et voilà, c'est bien pour faire des petites démonstrations. Mais pour faire des programmes performants et rapides, ce n'est pas le cas. Et en particulier pour des jeux qui doivent avoir un temps de réponse qui doivent être réactifs. Le basique, ce n'est pas tellement adapté. Il faut se mettre à programmer en langage machine. Langage machine, c'est un peu pénible. C'est justement pas très lisible. Et il y avait des... Alors là, du coup, vraiment le logiciel de geek HebdoGiciel. Hebdo, toutes les semaines, JCL. Qui était un logiciel entièrement rempli de programmes divers et variés pour différentes machines, toutes celles qui sont là. Et en 84, il y avait ce programme-là, par exemple, qui s'appelle Corsair, qui ressemble à ça. C'est data avec uniquement des nombres comme ça. Donc, vous tapiez ces lignes-là dans votre ordi. L'ordi allait lire le programme, exécuter le programme en basique. Le but du programme en basique, c'était de mettre ça dans les cases mémoires adéquates de votre machine. C'était du langage machine. Et ensuite, ça faisait un programme-prime que vous pouviez utiliser. Il fallait taper ça à la main. Toute erreur, comme on vous le dit à un moment, je ne vais pas vraiment pas avoir le temps d'y passer, mais on vous mettais un avertissement. Attention, toute erreur est fatale. Oui, là, si vous mettiez un 8 à la place d'un 9, votre code ne marche pas parce que c'est une autre instruction qui, au lieu de faire un goto là-bas, fait enlever 1 à la variable. Ce n'est pas ça que vous voulez faire. Donc, c'est un peu chaud. Alors, il y a des versions ultérieures où ils ont été malins. Ils ajoutaient à la fin de chaque ligne ici ce qu'on appelle un checksum, c'est-à-dire un nombre qui est la somme de tous ceux qui sont avant. Donc, si vous faisiez une erreur dans un des nombres, la checksum était fausse et donc le programme vous dit attention, votre ligne machin est fausse, vérifiez-la. Si vous faisiez deux erreurs qui se compensent, tant pis. Donc, il y en a pas mal de pages. Et là, c'est là où on vous dit pour ce programme, attention. Alors déjà, il faut changer des trucs si vous avez telle ordique plutôt qu'un autre. Donc là, c'est sur les erreurs aussi qui est à la fin. Attention au data, la moindre erreur peut être fausse. Mais on s'amuse et les autres. Alors, l'informatique, donc là, je vous en ai parlé comme une découverte d'un truc passionnant et voilà, codé pour le plaisir de coder. Mais après, c'est quelque chose qui m'était utile. Donc là, j'ai vu plus vous parler des usages de l'informatique et de la programmation dans le cadre de mon boulot à partir du moment où j'ai fait des études on va dire à post-bac. et ça m'a servi à pas mal de choses, notamment quand j'ai fait mes études au niveau licence maîtrise, ce qui s'appelle à l'époque, enfin, ce qui s'appelle maintenant licence maîtrise, c'est dans le sard. J'étais à l'école normal supérieure à l'Ontario et on avait en salle de TP, ils étaient bien équipés, on avait effectivement des capteurs qui étaient reliés à des ordinateurs qui permettaient de capter des signaux électriques et donc de faire de l'acquisition de signaux et de les traiter. Ça vous paraît aujourd'hui complètement naturel, on a ça partout, à l'époque c'était vraiment novateur et les codes qui disaient ça, il fallait effectivement maîtriser ou bien du basique ou bien d'autres langages comme le Pascal, à l'époque c'était le turbo Pascal même précisément et voilà, il fallait apprendre d'autres langages et on pouvait avec ça avoir le contrôle sur des circuits électriques donc on avait quand même un peu l'impression du coup de faire des choses qui servaient plus que juste chercher des mon progné et enfin ça m'a surtout servi pour autre chose et là dans tout mon travail scientifique à partir de ma thèse à faire du calcul numérique dans ce qui va suivre ici ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas les formules qui sont ici ce n'est pas du tout le but simplement dans ma thèse je suis allé revoir un peu le genre de choses que j'ai fait j'avais à calculer ça c'est l'équation différentielle où une variable c'est psi qui dépend de z et qui s'écrit de cette manière là où f0 c'est cette fonction là bref on a cette équation différentielle à résoudre elle n'a pas de solution analytique il faut la résoudre de façon numérique donc écrire un programme qui le fait à l'époque vous n'avez pas de programme genre Mathematica dans lequel vous rentrez ça et qui vous donne la solution et quand bien même on a celui il peut très loin qu'on ne veuille pas avoir accès à Mathematica qu'on veuille coder nous-mêmes la résolution de ça parce que l'équation il se trouve est un petit peu pénible à certains moments pour certaines valeurs de la variable et on ne sait pas ce que Mathematica fait on veut nous s'assurer que vraiment la résolution elle est nickel partout et pour ça il n'y a pas de moyen il faut coder il faut écrire un programme dans un langage que vous maîtrisez et donc une partie de ma thèse ça a consisté à ça à écrire des programmes du coup en fortran je reviendrai tout à l'heure dans quelques minutes sur les langages mais voilà et j'ai mis années 90 mais ça c'est vraiment jusqu'à maintenant l'essentiel moi de mon travail de recherche en plus d'écrire des articles en lire et faire de la physique qui va autour mais assez vite quand on fait de la physique on est amené à des équations et on doit les coder et du coup paf on écrit du fortran on écrit du C et puis faire des courbes aussi donc ça c'est j'ai sorti de ma thèse pas pour vous montrer ma thèse mais pour vous montrer à quoi ressemble ce qui passait à l'époque pour quand même du propre et du joli voilà une courbe vraiment classe on va dire elle était même classe c'est pas parce que c'est la mienne ça aussi c'est parce que c'est la mienne elle est quand même assez classe voilà aujourd'hui je ne présenterai pas dans une thèse une courbe comme ça elle n'est pas moche non plus mais bon il n'y a pas de couleur les axes sont tous tous la police elle est nulle voilà bref et alors je vous ai parlé des langages alors effectivement dans ce parcours que je viens de vous décrire donc pour moi ça a commencé par du basique le basique c'est un langage qui date des années 60 qui est un langage d'initiation il a vraiment été fait pour que les gens qui l'utilisent c'est pour des débutants voilà pour que les gens apprennent avec des mots de code pas trop compliqués en anglais mais pas trop compliqué ensuite j'ai dû passer dans mes études au Pascal le Turbo Pascal plus précisément c'est un langage qui date de 1970 où là c'est à l'école quand j'étais dans mes études universitaires j'étais en classe préparatoire en sup et en sp il y avait des épreuves il y avait une épreuve de Pascal en fait au concours à l'époque donc il fallait qu'on apprenne à programmer et les concours aux grandes écoles proposaient des épreuves de programmation moi j'étais très content de ça après 92 c'est l'époque où j'ai commencé la recherche ma thèse donc là l'équipe dans laquelle j'étais travaillé en Fortran là c'est un langage qui est beaucoup plus rigide qui n'est pas fun du tout mais qui est très optimisé pour faire du calcul scientifique donc c'était très bien adapté pour ce qu'on voulait faire à l'époque et donc ça m'a appris aussi du coup à avoir des langages de plus haut niveau dans les années à la fin des années 90 pour diverses raisons l'équipe dans laquelle je travaille on est passé au C on a abandonné Fortran on est passé au C et au C++ et ça c'est du coup le langage dans lequel j'ai codé pendant de nombreuses de nombreuses années c'est vraiment aussi très performant du point de vue informatique c'est très pénible donc c'est très contraignant il faut être rigoureux sur plein de choses notamment sur le type des variables il y a la notion de pointeur qui n'apparaît pas forcément dans les autres langages donc voilà ça demande quand même l'apprentissage c'est pas le truc par lequel vous allez commencer à mon avis à prendre un coup et la dernière révélation celle sur laquelle je vais terminer ce quart d'heure c'est il y a quelques années c'est le Python le langage Python donc les étudiants qui sont ici vous avez peut-être entendu ça vous en faites vous allez en faire et sinon de façon vous allez en faire c'est un langage du coup qui a aussi été créé peut-être pas pour l'apprentissage mais pour faire des choses un peu on va dire de manière rapide pour tester si ça marche dans un langage qui est censé être lisible pour après si les algorithmes qu'on a mis au point marche éventuellement les recoder dans d'autres langages plus performants genre le C ou le Fortran très honnêtement aujourd'hui le Python ça sert quand même à faire des choses très performantes il y a des librairies qui sont optimisées qui permettent de faire du calcul et on peut aujourd'hui avec Python faire tout un tap dans ce tableau ici j'ai aussi envie de faire figurer ça ça ne ressemble pas à de la programmation mais on vend ça en non si vous le programmez avec le langage LaTeX c'est un langage qui permet de faire du texte de la mise en page de texte scientifique et ça se présente comme la programmation moi c'est aussi à cette époque-là en 1992 que je l'ai découvert et puis dans ce même ordre Didier je vais vous parler aussi un petit peu de JavaScript donc tout ça pour vous dire qu'au-delà de moi mon parcours c'est que un parcours scientifique ça vous permet aussi de découvrir vraiment pas mal de choses d'évoluer et il faut rester à la page c'est-à-dire que voilà vous apprenez Pascal à l'école vous faites du Fortran puis tout d'un coup il faut passer en C et Python maintenant c'est utilisé dans beaucoup de collaborations beaucoup de scientifiques travaillent avec du Python voilà il faut rester à la page et là petit clin d'œil aux étudiants un gros clin d'œil aux étudiants vous êtes amené à suivre un cours de méthodologie du travail universitaire et à la fin d'année je demande aux étudiants de me faire des remarques sur leurs enseignements et ce qu'ils ont appris et tout ça ils me les font de manière très ouverte et ça se passe très bien je ne l'ai pas là et ce que je lis assez souvent c'est ouais bah on a fait là par exemple aujourd'hui on a appris avec certains on a appris Prezi bon le logiciel de présentation Prezi et je peux lire ouais bah Prezi c'est pas mal mais en fait moi j'ai toujours fait avec PowerPoint donc je vais continuer et cette remarque me met dans une rage mais la remarque ouais je suis fait comme ça alors je vais continuer à faire comme ça non vous arrivez à rien en plus vous êtes à peine sorti de l'oeuf là je m'adresse vraiment aux étudiants vous avez 19 ans non vous êtes pas à un point où vous pouvez vous dire je sais faire comme ça donc je vais continuer à faire comme ça je me calme je reprends le fil de mon récit là la petite bande bleue c'est aussi un changement de pratique mais du point de vue pas d'utilisateur mais vraiment technique c'est que pendant la bande bleue ici on travaillait sur des machines qui étaient qui étaient pas dans les bureaux essentiels on travaillait sur des terminaux c'est à dire vous avez une grosse machine qui était dans une salle et puis tous les utilisateurs étaient connectés via des terminaux donnaient les commandes et ça partait ça dans un gros ordinateur central qui était dans une pièce avant ça là moi c'était un ordi tout seul à la maison et après c'est plutôt un ordi aussi comme celui-là celui qui est là les utilisateurs aujourd'hui qui programment ils font tout ça sur leur machine quitte à après se mettre sur des gros clusters quand ils veulent de la puissance informatique mais le développement se fait quand même sur des machines en développement et pour terminer dans les quelques minutes non pas qui me restent mais que je m'accorde je vais vous parler d'outils modernes ceux que j'utilise maintenant qui découlent de l'histoire dont je vais te parler si j'utilise ça maintenant c'est trop long parce qu'il y a une histoire qui précède et je vais vous montrer deux choses qui continuent à m'amuser et j'ai trouvé le moyen dans mon métier ici d'enseignant de m'amuser tout en faisant des trucs utiles donc avec des outils modernes informatiques ce qu'on peut arriver à faire par exemple et là je vais le faire en direct ici c'est JSX Graph c'est un langage qui permet de faire des pages HTML qui sont dynamiques là ce que ça fait on s'en fout mais juste pour vous dire quand même c'est de l'optique avec là deux lentilles ici les foyers de cette lentille là et là ces foyers de cette lentille là et là des rayons lumineux qui passent et vous pouvez programmer vraiment à peu de frais ce que je vous présente ici ça fait une centaine de lignes à peine c'est même probablement une cinquantaine et voilà vous avez ici si je change la focale de la lentille vous voyez que tout change en direct si je passe celui de l'autre côté la lentille elle a changé de forme elle devient avec la petite flèche dans le sens parce que c'est virtuel voilà je peux changer ce point là aussi voilà ça c'est moi qui l'ai codé en JS en JavaScript avec l'extension qui s'appelle JSX Graph qui permet de faire ça c'est hyper fun à coder ça vraiment une fois qu'on a appris JSX Graph et qu'on connait 2-3 commandes on y passe très honnêtement allez on va dire 4 heures c'est pas rien non plus 4 heures de prise en main à buguer ça marche pas le truc il n'y a rien qu'apparaît machin après on a compris 2-3 trucs on le fait et là quand on arrive là ça devient fun parce que la seule limite c'est votre imagination j'ai un super outil qu'est-ce que je vais faire en fait et on en arrive presque là donc je me suis demandé ah bah tiens comme ça je vais pouvoir passer du temps sur un truc où j'ai l'excuse des étudiants je vais faire de l'optique et donc on propose aux gens qui font de l'optique en L1 d'illustrer un cours avec des choses comme ça et alors c'est peut-être un peu compliqué mais par exemple pour comprendre comment est-ce que les rayons mineux changent avec la focale et bah voilà on clique et on montre aux étudiants c'est quand même mieux que de faire 4 schémas au tableau qui sont plus ou moins bien formés ça c'est l'outil numéro 1 l'outil numéro 2 c'est Python et là aussi je vais vous montrer 2-3 choses qui m'amusent avec Python alors d'abord les raisons pour lesquelles j'utilise Python maintenant ce que je vais vous montrer c'est parce que c'est un livre qui est visible qui est disponible et facile à installer sur toutes les machines alors je ne suis pas allé vérifier toutes mais très honnêtement si vous avez une machine normale ça va marcher ça ne demande pas de compilation alors ça peut être un défaut si on veut quelque chose de rapide mais pas tant que ça finalement mais surtout c'est un avantage parce que c'est quand même plus souple du point de vue d'utilisation vous écrivez un programme vous le lancez voilà il y a beaucoup de nombreuses librairies disponibles il y a beaucoup de librairies disponibles et on peut faire du graphisme GUI ça veut dire Graphic User Interface je vous en montrerai tout à l'heure c'est des interfaces sur lesquelles on peut cliquer avec des boutons on peut faire des bases de données du son et ça c'est vraiment ce qui manque à tous les autres programmes vous faites du fortran vous n'aurez pas de fortran simple qui vous permet de faire du son et de faire un truc cliquable facilement etc interactif vraiment pas en C c'est possible mais je vous assure parce que ça m'a amusé de le faire à un moment c'est galère c'est vraiment galère et on change de machine ça ne marche plus il faut tout changer là avec Python c'est pas bien et alors le genre de choses qu'on peut faire c'est les suivantes là j'ai dit que j'allais me faire faire un petit démo interactive allez c'est parti avec Python on peut faire ça ça c'est mon colombo de tailleur je l'enlève je cherche je cherche ça terminale voilà donc ici là je vais rentrer dans Python je suis dans un terminal je vais rentrer dans Python et voilà moi comment je l'utilise alors je vais vous dicter là pour ceux qui ne voient pas mais c'est la fenêtre qui est là-haut et alors je vais commencer par faire un truc qui est un peu barbare mais voilà c'est une des choses qu'on apprend à faire quand on apprend Python c'est quels sont les petits commandes comme ça qu'il faut mettre là j'arrive à parler en tapant c'est incroyable ça c'est un final que je fais ça là j'arrive en Python voilà donc avec Python une fois que j'ai fait ce machin je peux l'essayer comme une calculette et par exemple si je veux calculer le produit de H-bar H-bar c'est la constante de planque z par 2pi fois la presse de la lumière par exemple j'ai aucune idée de ce que voit H-bar comme ça de peut-être facile mais je fais quoi ? j'ai besoin de savoir Python je lui dis une fois que j'ai la ligne d'avance à lui faire d'apprendre la valeur de ses constantes et bien voilà H-constante c c'est la valeur de c je mets constant.h-bar c'est la valeur de l'h-bar je vais rentrer et on dit ça vaut 3,16 dans une unité qui est des joues fois des mètres dans l'unité du système international moi ça me sert déjà de calculette ça et l'ordi je l'ai toujours sous la main vraiment donc si j'ai besoin de faire un calcul avec des valeurs numériques et que j'ai pas beau envie d'aller dans des tables bim Python ça me le fait usage numéro 2 un peu plus élaboré ben voilà ça peut coder des choses comme ça là je vais pas vous le faire de manière interactif mais en optique on a besoin de savoir des fois comment est-ce que des rayons lumineux qui arrivent sur un miroir sur les fléchistes parce que ça représente ça c'est un miroir ça c'est des rayons incidents et j'ai fait un petit code qui calcule pour chaque l'incident la direction du rayon émergent et qui calcule la forme ici de l'enveloppe de tout ça ça s'appelle l'acoustique et voilà le code en Python il peut vous faire ça et là j'irai même plus loin sur ça je pense que si on veut apprendre l'optique vraiment un bon moyen c'est d'essayer de coder ça une fois que vous avez codé ça vous avez compris en fait vous savez utiliser les lois de la réflexion parce que si vous savez pas les utiliser vous n'arriverez jamais à faire ça c'est un moyen sûr c'est un objectif sûr en fait vous dites si j'ai quelque chose que je voulais être sûr d'avoir compris j'essaye de le coder si j'arrive à écrire un programme informatique qui le fait c'est très probablement j'ai quand même compris des choses profondes dessus vraiment moi c'est comme ça que je le vois en tout cas bon quelques autres exemples voilà on vient tout un tas ça c'est dans une anti-électrique ça c'est une formule qu'on trouve dans un bouquin de Descartes donc ça m'a amusé d'essayer d'en faire une version numérique mais voilà ça c'est des rayons minés dans une bouteille d'eau ça peut expliquer l'arc-en-ciel mais plein temps donc une des avant-dernières choses plus rigolotes le sudoku donc comme faisaient certains entre vous moi ça m'amuse aussi de faire des fois des petits casse-têtes je ne suis pas un fanat de sudoku mais des fois c'est rigolo d'en faire un voilà 3 minutes à perdre ou 5, 10 ou une demi-heure au bout d'un moment je me suis dit mais en fait bon sudoku c'est rigolo mais comment est-ce qu'on pourrait automatiser ça et je me suis pris au jeu et du coup j'ai écrit un programme en Python qui résout les sudoku et en fait c'est tout aussi amusant de faire ça c'est-à-dire qu'au lieu de passer 10 minutes par jour à résoudre un sudoku mon code il était là et de temps en temps le soir je prenais un quart d'heure je me dis tiens voilà je ne sais pas quoi faire je vais aller voir mon programme et puis aller le continuer etc. lui donner des fonctionnalités en plus puis souvent au lieu d'un quart d'heure j'y passais finalement une heure et voilà j'ai un programme qui marche alors je vais le lancer je vais vous montrer il n'est pas du tout enfin pas très graphique il est pour moi en fait c'est vraiment mon intimité que je vous livre c'est un programme qui est pour moi mais voilà à quoi ça peut ressembler donc il y a une grille qui est ici qui a un nombre vous connaissez tous le principe du sudoku et je la code moi avec ça j'ai mis des zéros partout sur les lignes où il n'y a rien alors c'est pas tout à fait la même en fait il y a un 7 ici mais voilà et voilà ce que fait ce que fait le programme je vais le lancer donc voilà voilà ce qu'il fait alors il y a du texte là-bas je vous dirai après ce que ça fait et surtout dans la case qui est ici ça m'indique en permanence le nombre les valeurs qui sont autorisées donc là au stade du début là je peux avoir à peu près tout de 1 à 9 là je peux avoir que le 7 pour une différente raison là que le 9 donc ceux-là ils sont déterminés et ce que fait le programme c'est qu'il se dit ben voilà il regarde la ligne quelles sont les valeurs qui sachant qu'elle 7 là ben elle est interdite partout ailleurs donc je les barre dans le carré qui est ici dans le carré qui est là le 7 il est déjà là donc il n'est pas tout ailleurs interdit donc ça les enlève ça fait des choses un peu plus malignes que ça et quand je fais ici entrer ben ça actualise le machin et puis à la fin si ça se passe bien ben voilà effectivement il n'y a que un chiffre partout le sudoku est résolu et moi ce qui m'a amusé en fait c'est pas ça c'est que j'étais à l'époque où en méthodologie du travail universitaire on en revient là je demandais aux étudiants et de m'expliquer ce qu'ils faisaient moi je voulais vous dire et là j'enlève je mets un 7 là parce que pour telle raison en fait moi le code qui est là c'est ce qu'il fait je veux un code qui m'explique je veux un code qui fasse de la pédagogie et en fait voilà là il y a tout un tas je ne vous fais pas le défiler mais je voulais que ça me mette en bleu voilà la case 1-6 contient la valeur 2 pourquoi ? ben parce que sur la ligne 1 d'après tout ce qui précède c'est la seule possédée je voulais en fait transformer mon programme en étudiant idéal c'est ça que j'ai essayé de faire mais effectivement c'est rigolo ça me permet aussi moi ça m'a permis de comprendre ce que j'attends des étudiants et de aussi de mettre de l'eau dans mon vin c'est-à-dire c'est débile de prendre des étudiants pour des orbi c'en est pas mais de formuler ça comme ça je me suis dit voilà comment j'aimerais que les choses soient dites exactement et pourquoi elles ne sont pas listées comme ça ça m'a aidé dans ma manière d'interagir avec la enfin de manière pédagogique et enfin j'avais l'impression je vous jure que ce quart d'heure serait fou et voilà et alors ça je vous le dis même mais voilà je fais pas la démo mais en tant que je suis responsable des services en physique ici à l'université donc c'est moi qui avec les collègues détermine qui fait quoi quand etc et pour gérer ça d'habitude les gens prennent des gros tableaux Excel monstrueux qu'on s'échange et on sait jamais quelle version c'est etc ou bien on passe par Google Doc moi j'ai fait une base de données avec une interface graphique que j'ai programmée aussi et du coup moi quand je fais programmer sur mon nom ça me dit mes enseignements et j'ai ici de quoi aller le changer en direct si je veux me dire c'est plus moi qui fais tel cours je le modifie là ça le modifie dans la base de données et j'ai un bouton qui à partir de ça me génère une page HTML que je peux envoyer aux collègues ou le mettre sur internet en disant voilà l'état actuel des services donc voilà c'est pas seulement pour le fun c'est aussi du coup quelque chose que je trouve très utile donc c'est un langage d'initiation mais plus si affinité vraiment c'est de tout faire beaucoup de choses avec ça une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'en parler aussi c'est que ça devient un programme de lycée les lycéens vont être obligatoirement confrontés à ça c'est un problème on revient à ce que je disais au début parce que les enseignants de lycée ou de collège d'ailleurs ou de collège j'ai dit lycée mais c'est collège les enseignants de collège n'ont pas forcément ni le goût de ça ni de toute façon la formation pour ça et honnêtement enseigner du Python en n'en ayant jamais fait c'est juste une aberration totale vraiment donc il va falloir trouver des solutions je ne sais pas avec elles une des solutions je ne vous cache pas c'est que moi je vais faire quelque chose avec mes petits moyens donc il y a des gens qui apprécient les vidéos que je trouve sur Youtube je suis en train de préparer une série de vidéos qui s'appellera Python pour la physique et qui sera destinée aux étudiants et aux enseignants alors ce n'est pas une découverte totale c'est-à-dire que c'est des gens qui auront déjà un tout petit peu programmé quand même et leur expliquer avec Python ce qu'on peut faire comment on peut faire l'optique de tout à l'heure comment on peut l'utiliser comme calculette l'idée c'est de moi partager un petit peu ce savoir-faire et je ne sais pas si j'ai le droit de le dire il y aura autre chose ça bon je n'en parle pas plus je vous ai vraiment pris beaucoup de votre temps j'espère vous avoir au moins allumé une petite étincelle sur le fait que programmer c'est cool et surtout Python si vous avez l'occasion de vous y frotter essayez de vous mettre dedans voir si ça vous plaît je pense que oui ça vous plaira merci la prochaine fois c'est le voyage dans le temps